Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Avec vous Nasser Ndahmoun pour le journal. Au sommaire de ce journal, signature de deux accords de coopération entre la télévision algérienne, le théâtre national algérien Mahidin Bachtarzi et le CADC, le centre algérien de développement du cinéma, des accords visant à promouvoir la culture algérienne et numériser son contenu. Une rencontre s'est tenue ce samedi entre le nouveau ministre de l'éducation et les représentants des syndicats agréés du secteur. Mohamed Srir Sadawi a insisté sur l'importance d'adopter un processus permanent de dialogue et d'action participative. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est arrivé cet après-midi à Oran, à la veille de la tenue de la 11e session de la paix et de la sécurité en Afrique. Clôture ce soir à Lisbonne des travaux de la 48e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. On écoutera le président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui dans ce journal. L'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient attendu à Beirut après les nombreuses violations de l'accord de cesser le feu par l'occupation au sud Liban. On reviendra à l'actualité nationale avec Salat el-Istisqa qui a été accompli ce matin à travers toutes les masquées du territoire national suite à la sécheresse qui a affecté la plupart des régions du pays. Santé avec ces cas de l'Eshmanioz à Djulfa, des cas signalés dans 20 communes mais rapidement pris en charge par les autorités sanitaires de la Wilaya. Enfin, Naftal enregistre mensuellement environ 42 000 transactions par TPE au niveau de ses stations-services et ambitionne d'augmenter ce nombre à travers plusieurs mesures qui seront mises en place prochainement. Je vous le disais en titre signature de deux accords de coopération entre la télévision algérienne, le théâtre national Mahidine Bachterzi et le CADC, le centre algérien de développement du cinéma. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication à la présidence de la République, Kamil Sidi Saïd, qui a tenu à saluer la signature de ces accords de coopération. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes de l'étifak entre les télévisions algériennes, le cinéma et le cinéma et le masque du pays de l'Eshmane Bachterzi. C'est l'étifak entre le cinéma de l'Eshmane Bachterzi. C'est l'étifak entre le cinéma et le cinéma et le masque du pays de l'Eshmane Bachterzi. Et le ministre de la Communication, pour sa part, Mohamed Meziyan, a insisté sur la promotion de la culture algérienne en Algérie et à l'étranger. Ce qui s'est passé au sujet de l' обратif, ce qui s'est passé à l'émission de l'Eshmane Bachterzi, c'est l'Emission de l'Emission de l'Emission de l'Eshmane Bachterzi. Et c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Ces deux conventions viennent acter le fait que la télévision algérienne, c'est le plus grand écran de cinéma, c'est la plus grande scène de théâtre. Donc on va profiter de cette aura de la télévision algérienne pour permettre, grâce à ces deux conventions, aux millions d'algériens d'être en contact avec des dizaines d'œuvres cinématographiques et théâtrales qui sont magnifiques et qui sont la résultante d'une création qui n'a pas de limite, de réalisateurs, de comédiens, de scénographes, de directeurs photos. Et voilà, donc ça vient acter le fait que la télévision algérienne, c'est le plus grand écran. Et donc on donne rendez-vous aux millions d'algériens avec ces œuvres cinématographiques et théâtrales. Bien sûr, on compte et on parie sur la générosité du ministère de la Culture qui, j'en suis sûr, va nous permettre de faire profiter ce grand public algérien de dizaines de films qui ont été produits avant ces occasions et qui seront produits, incha'Allah, après ces occasions. C'était donc là le directeur général de la télévision algérienne, Mohamed Parali. On continue l'actualité avec cette rencontre qui s'est tenue entre le ministre de l'Éducation et les représentants des syndicats agréés du secteur. Le nouveau ministre de l'Éducation, Mohamed Srir Saadaoui, a insisté aujourd'hui sur l'importance d'adopter un processus de dialogue et d'action participative pour améliorer le rendement des travailleurs. Les détails avec Smaïn Mimouni. Le ministère de l'Éducation nationale s'emploie à mettre en œuvre les instructions du président de la République qui a insisté sur le choix du dialogue comme moyen de développement et de travail participatif dans tous les secteurs. Les partenaires sociaux sont invités à s'impliquer dans ce processus. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Srir Saadaoui. Nous ressentons ensemble cette confiance que nous a accordé le président de la République en mettant l'accent sur le dialogue avec nos partenaires sociaux avec lesquels nous partageons le processus d'organisation et gestion des conditions socioprofessionnelles des employés du secteur de l'Éducation nationale. Le dialogue est un mécanisme civilisé pour mobiliser tous les efforts et les orienter ensemble pour bien s'écouter sans exclusion. Les représentants des instances syndicales ont exprimé et soulevé à l'occasion leurs préoccupations. Ahmed Fattoum, coordinateur national du Conseil national autonome des directeurs de lycées. L'ensemble des syndicats ont posé la nécessité de promulguer le statut particulier des travailleurs de l'éducation nationale avant la fin de l'année, tout en réglant les dysfonctionnements contenus dans le fameux 12240 qui a causé un grand malaise au secteur. Le deuxième point, c'était les œuvres sociales. Le mandat de la Commission nationale et de la Commission de l'État arrive à terme, d'où le gel des activités de prestation de ces commissions, dont le plus court délai est une réélection des instances dirigeantes des œuvres sociales. Afin de répondre efficacement aux revendications proposées par le partenaire social, le ministre de l'Éducation nationale a invité les différentes instances syndicales à élaborer ensemble un plan de travail en continu qui permettra de mieux écouter et répondre à leurs doléances. Le ministre de l'Éducation qui a saisi l'occasion de cette rencontre avec les représentants des syndicats agréés pour souhaiter succès et réussite aux élèves qui s'apprêtent à passer à partir de mardi les examens du premier trimestre. Le ministre de la Poste et des Télécommunications a pris une série de mesures pratiques et a engagé des consultations pour améliorer l'efficacité du secteur et renforcer ses services. Sidali Zalouri a effectué des visites inopinées sur les sites stratégiques des réseaux de télécommunications et d'infrastructures, où il a donné des instructions claires pour moderniser les infrastructures prioritaires avant la fin de cette année. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a reçu ce samedi un appel téléphonique de son homologue indien. Lors de cet entretien, il a été question du renforcement des relations bilatérales et la mise en application des accords signés lors de la visite de la présidente indienne en Algérie. C'était en octobre dernier. Ahmad Attaf qui est arrivé cet après-midi à Oran, où se tiendra demain les travaux de la 11e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Je vous propose d'écouter l'analyse de l'expert politique Bédis Renissa. Il a été contacté par Kalima Hasnaoui. D'abord, il faut mettre cet événement, ce jalon important en perspective avec tous les efforts consentis par l'Algérie dans le cadre de son double rôle, je dirais. D'abord celui en sa qualité de pays hôte et surtout initiateur de ce séminaire hautement stratégique. Et ensuite en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité. Donc une plateforme, je dirais, incontournable de réflexion mais surtout d'action commune pour défendre les positions africaines et surtout renforcer et consolider la diplomatie africaine pour une meilleure influence, un meilleur rendement. Elle reflète également l'engagement et la détermination de l'Algérie aux côtés de ses partenaires africains à vouloir porter la voix de l'Afrique. Et surtout la faire entendre auprès des instances internationales à leur tête, le Conseil de sécurité. Et on continue avec l'actualité internationale. Clôture ce soir à Lisbonne des travaux de la 48e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. Une conférence axée cette année sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés et la spoliation des ressources naturelles de ce pays. Saïd Laayashi, président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, revient sur les recommandations de la 48e conférence de Le Coco. L'objectif est classique. D'abord faire l'évaluation de l'année qu'on vient de faire, 2024, faire le bilan d'accent des militants qui sont structurés dans les différents comités de soutien. Voir quelles sont les choses qu'on a faites, qu'on a bien faites, d'autres moins bonnes, peut-être les erreurs qu'on a commises. On va faire un point de situation pour tout simplement apporter les corrections nécessaires, puis à partir des débats qui ont lieu dans les quatre ateliers qui structurent la conférence, tracer un programme d'accent pour 2025 à la lumière de l'expérience de 2024 et surtout avec les nouveautés qui peuvent arriver en 2025. Et effectivement, on va joindre à la déclaration finale des conclusions des quatre ateliers, on va joindre la déclaration des parlementaires et la déclaration des syndicalistes. La 48e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui a vu la participation d'une forte délégation algérienne bien décidée à soutenir la cause sahraoui auprès des hautes instances internationales. L'Algérie cette année s'est encore signalée par une présence beaucoup plus forte et beaucoup plus diversifiée de tous les segments de la vie sociopolitique. Nous avions des parlementaires des deux chambres, le comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Et nous avions pour la première fois une représentation de l'UGTA qui est une participation dans une rencontre entre les différents syndicats des pays représentés à la conférence dans leur projet d'organisation d'une structure rassembleuse au service de la cause du peuple sahraoui. L'Algérie était fortement représentée et cela a quand même quelques messages. Le premier, c'est de réitérer la constance de la position algérienne aux côtés du peuple sahraoui. Le message était aussi pour les Européens pour leur dire que l'Algérie est là. Elle ne recule pas, elle est toujours agoutée à ses références historiques et du droit international, qu'elle demande à être respectée, à être appliquée sur le terrain. Et puis le message aussi est pour l'ONU, les instances internationales, l'Union africaine, pour demander l'application du droit international, son respect et son application au service du peuple sahraoui. Et parmi les principales recommandations de cette 48e édition de Le Coco, celle-ci à savoir que seul le peuple sahraoui peut décider de son avenir. Les efforts doivent être intensifiés pour garantir la réalisation du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et l'indépendance en organisant un référendum libre et juste. Le cessez-le-feu tant attendu au Liban compromis, les autorités libanaises ont fait état de nombreuses violations de l'accord par l'occupation, notamment ce samedi avec plusieurs frappes sur le sud du pays. Au vu de la situation, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour le Moyen-Orient est attendu à Beyrouth, mais rien ne présage qu'un retour aux négociations est possible. Les explications avec le politologue libanais Ismat Mansour. Il a été contacté par notre rédaction ce soir. Cet accord n'inclut pas de retrait total des forces d'occupation. Et tant qu'il y aura toujours des efforts pour ramener les gens dans leur village, l'occupant profitera de cela pour violer continuellement le cessez-le-feu. L'occupation utilise cet échappatoire pour imposer le fait accompli, mais traite ce qu'elle considère comme violation avec le feu. La position de l'occupant actuel risque de créer une crise d'effondrement de l'ensemble de l'accord conclu. Il est nécessaire qu'il y ait plus de clarté, de l'accord et de rapidité dans le déploiement de l'armée libanais et le retrait total de l'armée israélienne. Il faut freiner l'agressivité d'Israël qui va imposer sa version de l'accord. Sinon, la confrontation sera reproduite. Et le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Rodayna, a mis en garde ce soir contre le silence de la communauté internationale face au génocide perpétré par les forces d'occupation sionistes, à la famine et à la création de zones d'exclusion dans le but de pousser les Palestiniens à l'expulsion forcée de leurs maisons et de leurs terres dans le nord de la bande de Reza. Retour à l'actualité nationale. Salat al-Istisra a été accompli ce samedi matin à travers toutes les mosquées du pays. Suite à la sécheresse qui a affecté plusieurs wilayah, je vous propose d'écouter les témoignages de quelques citoyens à la sortie de la mosquée ce matin. On continue à présent avec de la santé direction, la wilayah d'Oran, où 70 cas de cancer de la prostate ont été détectés au CHU d'Oran lors du mois novembre bleu qui a été marqué par le dépistage de plus de 600 personnes dans cette wilayah. Un chiffre malheureusement en augmentation par rapport à l'année dernière, a indiqué la chef du service de biochimie de cet établissement de santé. On continue toujours avec la santé, avec la wilayah de Djulfa, avec l'apparition de plusieurs cas de leishmanioses dans la wilayah. 20 communes ont été touchées par cette épidémie. La situation est totalement sous contrôle et les autorités sanitaires sont mobilisées pour apporter le traitement nécessaire aux personnes malades. Notre correspondant sur place, Djiladi Wultsofrali. Le moustique phlébotome ou bien le clou de Biscar est la cause des infections dermiques sur les humains. Il fait des ravages au niveau de la wilayah de Djulfa. C'est vers la mi-octobre 2024 que les premiers cas ont été enregistrés, plus précisément dans les villages des Toisy, communes de Charef. Aujourd'hui, ce sont 20 communes qui sont infectées par le mal. Certains hôpitaux font le plein de patients piqués et infectés par le moustique. Les stigmates des cratères, c'est comme ça, qui sont désignés par les citoyens, sont indélébiles et parfois déforment les personnes si elles sont piquées et infectées au niveau des visages. Il est à noter que ce sont les bébés qui sont les plus touchés. Monsieur Khaldi Amar, directeur de la santé et de la population de la wilayah de Djulfa. La plupart des cas de l'échemaniose ont été recensés grâce aux différentes campagnes de sensibilisation et aux porte-à-porte effectuées par nos équipes mobiles. C'est ce qui explique l'augmentation des admissions à l'hôpital. Les cas avoisinent les 1 400. Actuellement pris en charge, plus de 1 000 cas sont en voie de guérison car ils ont reçu le traitement nécessaire disponible dans nos centres de santé. Et une dernière information avant la fin de ce journal. La Société Nationale de Commercialisation et de Distribution des Produits Pétroliers Naftal a enregistré mensuellement environ 42 000 transactions par TPE, le terminal de paiement électronique au niveau de ses stations-service. Elle ambitionne d'augmenter ce nombre à travers plusieurs mesures qui seront mises en place prochainement et annoncées également prochainement, a indiqué l'entreprise publique algérienne. Voilà, il est 19h20 sur LG Chains 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Hafez Medja. Sadiq à la réalisation, Taharif Goum à la régie et Yassine au streaming. Tout de suite, la météo avec Amine Mounir et puis suivi par le week-end sportif avec toute la rédaction sportive de la chaîne 3. Sadiq à la réalisation, Taharif Goum à la rédaction sportive de la chaîne 3.